Ce colombidé originaire d'Asie est arrivé au début du siècle dernier en Europe. Depuis 1950, il s'est bien implanté en France. C'est une espèce très prolifique, capable de pondre deux oeufs 4 à 5 fois par an, de mars à octobre. Cette dernière est moins farouche que sa proche cousine, la tourterelle des bois. Le nid, bâti par le couple, est souvent proche des habitations. Cette fois, c'est dans une haie sauvage à 3 mètres de hauteur, séparant deux champs cultivés qu'il s'est installé. C'est un bien grand mot pour qualifier cette petite plateforme instable. Néanmoins, malgré ses apparences frêles et négligées, cet entrelât de branchettes et brindilles à clairvoye résiste bien aux à-coups du vent. Cette maison chardonnière est bien curieuse. Malheureusement, le plus souvent, il est peu dissimulé, parfois même dans la lumière, comme celui-ci par exemple. De plus, sur le nid, le mâle recoule quand il participe à l'incubation ou à l'élevage, ce qui facilite bien la tâche des prédateurs pour les localiser, et par conséquence, peu connaissent l'envol. Deux jours seulement après l'éclosion, le sort était scellé pour les deux oisillons. Il n'est pas rare que le nid soit réutilisé plusieurs fois, après ajout de quelques brindilles ou radicelles. Effectuée par le couple, la naissance a lieu après quinze jours de couvaison. Le séjour au nid des deux jeunes dure une vingtaine de jours. Pendant cette période, ils sont nourris par un lait, appelé lait de pigeon, toutes les quatre heures, régurgité à tour de rôle par les parents. Des parents que le genre ne peut être distingué extérieurement, ni par la taille ou le plumage. Une différence entre les deux sexes, appelée chez les spécialistes, le dimorphisme sexuel. Dans cette petite scène, on remarque que l'adulte, à son arrivée, incite en vain l'oisillon à se nourrir. Dans ma prochaine vidéo sur la tourterelle turque, l'épilogue sera moins triste, c'est promis. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...